Alors, le site Métatique, vous avez l'adresse récit.org.métatique. Alors, toute la documentation qu'on fait est contenue dans le site Métatique et évidemment, il y a un volet, vous pouvez même nous contacter s'il y a des questions, si on va aller plus loin, si les gens vont avoir des rendez-vous ou des rencontres ou des formations, ils peuvent nous contacter à travers le site Métatique, mais outre le contenu des formations, il y a la documentation également. Il y a des articles qu'on a produits, principalement Pierre et moi, mais d'autres collègues qui ont produit. Vous êtes aussi invité vous-même à produire des articles en lien avec la métacognition et l'éthique. Donc, c'est un lieu où on retrouve exclusivement du contenu relié à la réflexion métacognitive avec l'utilisation des technologies en général et dans certains cas, lorsqu'on a des intérêts particuliers comme moi en adaptation scolaire, je vais faire un volet à être technologique et métacognition. Alors que Pierre va aborder un aspect peut-être plus général où on va mettre ça en techno et vous pourriez aussi, au niveau des adultes, mettre du contenu en réflexion avec la métacognition et l'éthique. Sur la page d'accueil du site, vous allez avoir une adresse, un lien directement sur Métatique FGA novembre 2013, donc dans cet article-là, que je vous pousse à l'instant si vous voulez l'accepter à travers VIA. Vous allez avoir les liens et les documents qu'on va présenter, discuter. Vous pouvez suivre directement là-dessus ou encore seulement dans la page VIA. Alors, notre devise, c'est la production avec l'éthique, c'est bien, mais apprendre avec l'éthique, c'est mieux. Donc, l'idée à l'arrière de ça, c'est de choisir le bon outil pour la bonne tâche, c'est ça qui est important. Un outil ne peut pas faire tout seul. Puis, Pierre puis moi, bien évidemment, le moteur qui nous a amenés à la fois mettre sur pied le site Métatique, mais aussi à offrir des formations sur la métacognition, c'est justement mettre l'accent sur cette notion-là d'apprentissage parce que dans nos formations, on donne beaucoup d'accent sur la production. Évidemment, l'éthique, c'est fait pour produire de l'information, pas pour rien qu'on appelle ça des aides à la communication puis à l'information. Mais dans le domaine pédagogique, souvent, on est trop centré peut-être sur le volet de la production, alors qu'il y a aussi une autre dimension, souvent qui est là ou qui reste en transparence ou en filigrame, mais c'est celle du fait de reconnaître que l'éthique, c'est d'abord des outils pour apprendre. Moi, en adaptation scolaire, on parle souvent des aides technologiques pour compenser des difficultés à l'apprentissage, mais le point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est au-delà des outils pour compenser des difficultés, pour aider à la correction, ce sont d'abord des outils pour apprendre. Et Antidote, par exemple, si on parle d'un bizarre correcteur comme Antidote, on est là pour apprendre avec cet outil-là, après ça, on peut corriger. Mais donc, il faut s'impliquer cognitivement, puis il y a des façons de le faire. C'est surtout aussi d'apprendre à utiliser efficacement les outils à partir d'une réflexion, puis d'un investissement cognitif aussi. Donc, la métacognition, on essaye de l'expliquer sans rentrer dans les détails exagérés, parce que tout le monde sait qu'on pourrait faire un doctorat sur le sujet, qu'il y en a eu, qu'il y a plein de choses décrites. Donc, on essaye juste d'expliquer aux gens que la métacognition, dans le fond, c'est à partir de la petite formule qu'il y a là. Donc, cordonnier, malchaussé, en maths, on essaye de faire ce genre d'illustration-là. Donc, dans notre formule, on a que la métacognition, c'est d'essayer de se planifier. Donc, planifier ses apprentissages, planifier son temps quand on réalise une tâche, etc. Ça va être de s'observer également à travers, quand on réalise la tâche, donc quand on apprend, c'est bien de s'observer et faire autant dans nos erreurs que dans nos réussites. Et ça, c'est une tâche difficile souvent pour les élèves, de s'observer, quand est-ce que j'ai réussi quelque chose, quand est-ce que j'échoue. Donc, ce n'est pas simple, on essaie d'aller les aider là-dedans, leur donner des outils pour le faire. Ensuite, une fois que tu as réalisé tes bons coups, tes mauvais coups, l'idée, c'est de s'ajuster, se réguler, pour pouvoir apprendre, tout simplement, et de réussir également à s'évaluer, et donc être capable d'évaluer le travail qu'on a fait pour l'améliorer la fois suivante. Donc, c'est toujours dans l'esprit d'une suite, ce n'est pas qu'une tâche, c'est une série de tâches, et chacune va peut-être amener une amélioration dans ses apprentissages, dans sa façon de faire, dans sa façon d'apprendre, donc développer des nouvelles techniques, des nouvelles stratégies. Et donc, c'est un peu l'explication de base qu'on donne de la métacognition. Évidemment, il y a plus que ça à donner. Si vous allez dans l'article que je vous ai poussé tout à l'heure, dans les documents en joint, dans le bas de la page, vous avez un petit document PDF qui présente la métacognition sous forme de tableau. Donc, si vous avez le temps double-cliquant partout, vous allez pouvoir trouver ce fichier-là. Et pour nous, c'est une belle synthèse qui a été faite par Mme Morissette, donc sur la métacognition, on le présente rapidement également dans les formations qu'on a sur le sujet métacognition. Donc, notre petite formule, métacognition, pour aider tout simplement à se développer, à s'améliorer dans sa façon de travailler, sa façon d'apprendre, c'est un peu l'idée derrière ce qu'on essaie de faire avec les profs. Il y a une différence entre métatisser et produire. Donc, nous, comme j'en disais tantôt à travers notre devise, produire avec les tics, c'est un réflexe qu'on a. On va produire un texte, on va produire une présentation, une vidéo, une capsule audio. Donc, cette production-là va beaucoup avoir lieu à un moment donné dans la tâche. Donc, les tics, à ce moment-là, le but, c'est d'avoir un produit final, propre, entre guillemets, qui a été fait avec l'ordinateur, mais nous, on pense que les tics peuvent être utiles à plus d'étapes que ça. Donc, pas juste pour la production. On pense que dans une tâche complexe, dans la préparation et réalisation de cette tâche-là, il y aura de l'éthique pourront être utilisées pour développer ces apprentissages, pour améliorer ces apprentissages. Donc, soit au niveau du processus, des stratégies, des techniques, des traces, la co-construction également, peuvent être utilisées dans l'étape de préparation et de réalisation. Ensuite, oui, la production peut encore avoir lieu. On n'enlève pas la production dans nos affaires, mais on pense également que la partie intégration, c'est une partie qui est souvent escamotée parce que les enseignants n'ont pas le temps ou quoi que ce soit. Puis, quand on travaille en métacognition, on sait que c'est cette partie-là qui fera en sorte que les apprentissages soient ancrés solidement. C'est là qu'on rassemble ce qui est important. Donc, on pense qu'il y a des outils de tics également qui peuvent être catalyseurs dans la partie intégration de la tâche. Donc, nous autres, métatisser, métatiquer, peu importe la prononciation, versus produire, c'est un peu ça. C'est qu'on dit que les tics peuvent être utiles dans plus de phases d'apprentissage que de seulement la production métatopropre, un document ou du texte, etc. Donc, dans cette image-là, c'est ce qu'on essaie d'expliquer pour amener les enseignants à ne pas juste dire, « OK, on va faire des tics, on va aller au lab, on va produire un texte, on va aller faire une recherche sur Internet, mais bien utiliser des outils qui peuvent favoriser l'apprentissage au niveau des élèves. » Pour arriver à ça, donc pour donner une image aux enseignants, comment on va arriver à ça, on a créé, en tout cas, on a imaginé trois portes, trois portes, trois façons de faire, trois aspects. Ce ne sont pas des fonctions de logiciel, c'est vraiment, bon, on a donné le nom porte parce que c'est une voie d'entrée. On a fait des petits diagrammes de veines, encore une fois, les maths en nous font qu'on présente un peu sous ces formes-là, mais le schéma n'est pas innocent, c'est que vous allez voir tantôt, après l'explication des trois portes, que, bien, il y a des... Ce n'est pas distinct, c'est-à-dire que ce n'est pas trois portes distinctes. Des fois, selon l'intention, bien, effectivement, il y a des zones qui ont des... où il y a des intersections, donc, on peut être facilement dans la zone ici entre questions et traces, selon certains sujets. Donc, trois portes, questions, traces et effet miroir. Donc, notre porte questions va amener les profs à utiliser des outils qui permettent de questionner l'élève. Donc, on peut le questionner à voix haute, en classe, de façon personnelle également, mais il y a des outils qui permettent d'aller chercher un peu plus loin, comme, par exemple, vous connaissez sûrement Google Drive, où on peut créer des formulaires en ligne, où on peut faire répondre les élèves et faire rapidement un petit retour réflexif sur les réponses qu'ils ont données, comme groupe, ce qui permet de s'ajuster ou quoi que ce soit dans notre présentation. Encore une fois, les blogs, ici, peuvent être utilisés également pour questionner les élèves, donc, d'utiliser des tics qui amènent l'élève à réfléchir, poser des questions, répondre. Donc, le seul fait de poser une question et de la poser de façon écrite peut amener l'élève un peu plus loin dans son raisonnement. Donc, déjà, se faire une tête sur le sujet en question. Également, on peut avoir des questions dans un forum, que l'élève puisse s'abonner à un forum sur les oiseaux, par exemple, pour aller poser ses questions parce qu'il a un projet à faire sur le thème. Donc, le questionnement, il y a des outils qui permettent de questionner et d'aller chercher un feedback en latin. Excusez-moi le mot latin, mais un retour sur ce que les élèves peuvent avoir comme questionnement. L'autre porte qu'on utilise, c'est les traces. Donc, en formation, je pose souvent la question aux gens qui sont là. Je dis, bon, ce matin, je me suis rendu ici en formation et j'aimerais que vos médias me rendent ici plus rapidement. Je ne donne pas d'autres informations que ça. Donc, les gens disent, oui, mais il manque de l'information. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les traces. Ils ne savent pas par où je suis passé, d'où je suis parti. Donc, c'est difficile d'aider à ce moment-là. Donc, l'élève, des fois, pour pouvoir l'aider davantage, ce serait bien qu'on ait des traces de sa façon qu'il est arrivé à sa production. Tantôt, je disais, OK, la production, c'est bien. Mais si on a une production qui a des traces, c'est-à-dire comment il est arrivé à ça, ça pourrait être encore mieux. Pour illustrer ce petit fait-là, cet élément-là, je vais vous envoyer vers une page Web, ici. Donc, on vous amène dans un outil qui s'appelle E-Pad. Donc, c'est EtherPad, vous connaissez peut-être. C'est simplement pour, si vous cliquez sur le bouton « Play » en haut à droite de la page, vous allez voir comment la personne a construit son texte. Donc, c'est Jean, ici, qui s'était laissé aller à se faire un texte. Donc, on voit chacune des étapes de production du petit texte qu'il y avait dans cette page-là. Donc, pour nous autres, les profs qui voient un élève, comment il a construit son texte, donc est-ce qu'il a commencé par faire ses points, quand est-ce qu'il corrige ses fautes, quand est-ce qu'il a changé d'idée, etc. Donc, ça peut aider l'enseignant à accompagner l'élève dans sa production de texte. Et pour nous, c'est plus significatif, une trace semblable, que, par exemple, seulement la production. Donc, quand on a le texte fini, terminé, on voit le texte, on peut noter l'élève, on peut lui dire « t'as eu de fautes », etc. Par contre, on n'a pas beaucoup d'idées comment il est arrivé à ça. Tandis qu'avec des traces, comme celles que je vous présente là, donc ça peut être plus utile à métaconnier, donc à faire un peu de métaconnition autour de comment l'élève s'y est pris. Puis, dans un outil comme ça aussi, comme dans Etherpad, on va voir arriver à un moment donné, dans l'écriture que Jean a travaillé avec une autre personne. Donc, il va y avoir l'interaction. Donc, quand on demande aux élèves de travailler en équipe, cet outil-là peut donner un bon coup de main, si on veut, à l'apprentissage. Donc, l'aspect de traces en lien avec l'éthique, il y a plein d'outils qui laissent ce genre de traces-là. Donc, là, c'est Etherpad. Google Documents le fait également sous une autre forme, mais garde des traces sur comment l'élève va produire son texte, son document. GeoGebra, donc en maths, on a également l'historique de construction et bien d'autres applications. Donc, si vous cherchez dans notre site, vous allez trouver quelques applications qui gardent ce type de traces-là. Donc, comment l'élève est arrivé à travailler, à réaliser sa production. Donc, ça donne un peu plus d'informations. Et la troisième, la troisième porte, effet miroir. Je vais laisser Jean expliquer à quoi ça consiste. Alors, en ce qui concerne l'effet miroir, on le retrouve souvent en adaptation scolaire, au niveau des actes technologiques. C'est des outils qui permettent, par exemple, avec la synthèse vocale, qui nous fournit une rétroaction vocale du mot que l'élève est en train de lire ou en train d'écrire, pour lui permettre de prendre conscience que son mot est mal orthographié. Donc, l'effet miroir, son objectif, c'est justement mettre à la conscience de. Et ça, on va insister beaucoup sur les outils éthiques et les actes technologiques comme ayant un effet miroir, parce que, justement, c'est relié à cette prise de conscience. Et lorsque l'on dit prise de conscience, on peut, par la suite, se questionner et aussi moduler ou interagir sur notre texte. Donc, l'élève qui a écrit un mot, s'il a voulu écrire énigme, puis il a écrit épigne parce qu'il s'est trompé, mais lui, il est convaincu qu'il a écrit énigme, alors que la synthèse, elle, va relire épigne. Donc, il va y avoir un conflit cognitif qui va amener l'élève à prendre conscience que son mot est mal orthographié et de telle sorte qu'il va se questionner, il va aller mobiliser ses ressources internes par la suite pour essayer de corriger le mot et donc, il va utiliser des stratégies de correction et il va pouvoir, par la suite, valider ses stratégies, voir si, dans sa régulation, il a bien activé ses stratégies, ses ressources internes. Dans certains cas, s'il n'est pas sûr, il va même mobiliser des ressources externes, aller chercher à voir avec le bouton droit de la souris, voir si le mot est bien orthographié ou aller consulter son dictionnaire électronique ou informatique. Donc, l'effet miroir, ici, à un niveau de la synthèse, notamment, elle a un effet de régulation, elle, par la rétroaction vocale, permet cet effet miroir-là. Également, il y a des outils qui, comme les alertes visuelles qu'on retrouve dans Word, l'alerte visuelle en rouge, en vert et en bleu dans la version 2010, sont aussi des alertes visuelles qui ont la même fonction, c'est-à-dire d'avoir un effet miroir, à ce niveau-ci, c'est visuel, encore une fois, pour permettre à l'élève de prendre conscience qu'il y a un potentiel de faute et se questionner sur le mot. Donc, toute cette notion-là, ces éléments-là, effet miroir, trace et questionnement, audacité, c'est un bel exemple aussi. Audacité, on a un très bel exemple d'outils qui me permettent d'avoir un effet miroir, parce qu'on pourrait travailler sur la lecture d'un texte, pour un élève qui soit allophone aux adultes ou un élève qui a des difficultés en lecture, peu importe, on pourrait travailler sur des stratégies de lecture. On pourrait l'aider au niveau de la... en lui faire une scène de synthèse vocale et une mise en évidence du mot lu. Désolé, je reviens dans 10 secondes. Donc, je vais continuer ici sur Scratch, sur l'effet miroir, donc Audacité peut s'enregistrer et se réécouter. Vidéo, on peut enregistrer l'élève, il peut s'enregistrer et donc voir un peu qu'est-ce qu'il a à modifier dans son débit, dans sa présentation, etc. J'ai également mis le logiciel Scratch, qui est un langage de programmation, un logiciel de programmation. Pourquoi Scratch effectuer un effet miroir? Quand on clique sur Play et que ça ne fait pas ce que l'élève voulait, ça ne marche pas. Donc, tout de suite, il y a l'effet miroir, que sa programmation n'est pas bonne, donc il y a une rétroaction. Donc, l'effet miroir donne l'information neutre à l'élève comparativement à quand c'est le prof qui la note. Donc, Jean, j'aimerais que tu expliques un peu aussi peut-être Antidote, justement, dans cette rétroaction-là, qu'Antidote est moins perçu comme le méchant que le prof qui corrige son texte. Bien, tout à fait. Si on voit qu'un réviseur correcteur comme Antidote, c'est à fait là aussi, de la fois, d'une part, de conserver des traces, d'une part, d'avoir un volet de correction qui permet à l'élève de se questionner, justement, sur ces éléments. C'est un prolongement du prof. C'est comme si l'élève était là lorsqu'il n'est pas là. D'une certaine façon, l'élève bénéficie d'un support pédagogique et didactique, alors qu'avec la partie correction, il peut se questionner, mais aussi la partie objectivation, parce qu'il y a une partie révision. Et ça, c'est intéressant, parce que ça bonifie son texte, et il y a un tas d'outils là-dedans qui l'amènent, justement, à objectiver et à réguler son texte, par les traces, par le fait aussi que l'outil souligne des éléments, exemple, il va lui permettre d'identifier les phrases longues dans le texte, en soulignant en jaune des phrases qui ont plus de 15 mots, par exemple, parce qu'on aura déterminé que 15 mots, c'est la norme qui détermine une phrase courte ou longue. Et par la suite, il pourra identifier les répétitions de son texte, il va pouvoir également identifier les verbes termes qu'il utilise, comme être, avoir, faire, et un tas d'informations qui vont bénéficier d'un outil, de telle sorte qu'il va accéder à cette régulation-là de son texte et d'objectivation. Et ça permet également d'agir en autonome, donc il est plus autonome dans son fonctionnement, et il aura appris à l'utiliser de façon cognitive et aussi pédagogique. Donc, les trois portes, juste pour être certain qu'on se comprenne bien, donc nos trois portes, c'est les trois façons qu'on a trouvées pour utiliser les technologies pour faciliter la métacognition auprès des élèves. Donc, le questionnement, je disais tantôt, c'est difficile de savoir un peu les questions de l'élève s'il ne nous les dit pas de façon vocale, s'il ne nous les exprime pas. Il y a d'autres moyens d'aller chercher un peu ce que l'élève sait, ce qu'il pense et question. Donc, on peut utiliser l'éthique pour faire ça. Les traces, ça peut aider à aider un élève dans sa démarche, dans son processus, si on sait par où il est passé. Donc, il y a des outils qui nous permettent de garder ce type de traces-là. Et l'effet miroir, donc, donne l'information rapide à l'élève sur, bon, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Donc, on a listé quelques applications, quelques façons de travailler avec ces outils-là. Donc, on voit qu'à travers ces trois portes-là, la façon qu'on va utiliser les outils est différente que de juste produire le texte. La façon va être plus méta, donc davantage à analyse de ta façon de faire pour l'améliorer, pour t'améliorer toi aussi face à ça. Donc, c'est les trois portes qui sont documentées sur le site. Vous allez avoir quelques outils. On vous en a nommé quelques-uns-là, mais il y en a d'autres qui travaillent, qui peuvent être utilisés de cette façon-là dans une de ces trois portes-là. Et vous voyez des fois que le questionnement peut porter sur les traces, que le questionnement peut porter sur l'effet miroir et vice-versa. Donc, c'est pour ça qu'il y a des zones qui sont, ce n'est pas trois portes distinctes. Donc, selon la façon qu'on travaille avec, les deux portes, même trois portes pourraient être utilisées avec l'éthique. Évidemment, au niveau de, moi, c'est une petite formule mathématique qui a été faite par notre collègue Lise Goulet qui a donné des ateliers avec nous. Lise est conseillère pédagogique en adaptation scolaire. Et puis, dernièrement, on a donné un atelier aide technologique et métacognition. Évidemment, pour nos élèves en adaptation scolaire, la motivation, c'est important. D'ailleurs, c'est les parties Lise d'une adaptation d'un texte de Roland Villaud. La motivation, c'est quoi? D'une certaine façon, c'est aussi le sentiment de capacité. Et ça, c'est un des aspects qu'on observe chez nos élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, c'est que les aides technologiques redonnent confiance à l'élève dans sa capacité de réaliser la tâche. Et ça, je pense que c'est majeur parce qu'on a des élèves qui sont en manque de confiance, manque de signe de soi et que ce soit au premier secondaire ou des adultes. Les adultes, souvent, sont en perte de confiance également. Et je pense que les outils technologiques, les aides technologiques notamment, redonnent ce sentiment d'être capable, ce sentiment de pouvoir sur la tâche et de certains contrôles sur la tâche et le sentiment d'être capable de faire les différentes étapes de la tâche. Que ce soit au niveau de la planification de la tâche, l'organisation de la tâche, la structuration de sa pensée avec un idéateur, que ce soit aussi l'utilisation d'un traitement de texte avec les outils d'aide à rédaction comme une prédiction de mots, synthèse vocale, la mise en évidence du mot lu et éventuellement les correcteurs orthographiques de Word ou Antidote ou Antidote. Donc, tous ces outils-là donnent ce sentiment de capacité et d'autre part aussi, on va ajouter là-dedans la valeur ajoutée, la valeur accordée à la tâche. Donc, l'élève aussi revoit la tâche comme il y a moins de résistance à accomplir la tâche et si on l'utilise avec les outils d'aide, si l'élève prend conscience on lui a montré non seulement à questionner mais à se questionner avec les aides technologiques mais ça lui donne un potentiel de réalisation beaucoup plus grand qu'il l'avait auparavant. Donc, ces éléments-là, ce sentiment de capacité, la valeur accordée à la tâche et aussi l'élève sait qu'il peut la réaliser donc il y a une valeur ajoutée à la réalisation de la tâche qui fait en sorte que ça motive davantage les élèves. On observe une puérante motivation des élèves justement au niveau de la réussite éducative, de la réussite scolaire et beaucoup d'élèves maintenant on a même observé dans certains cas la réduction de l'abandon et l'échec scolaire. Donc, de fait, ça supporte la motivation de nos élèves. Pendant qu'on donne une formation d'une journée sur la métatique, on a, en plus d'expliquer un peu les documents qu'on vient de vous présenter, d'expliquer l'essence un peu du projet, on fait vivre la majeure partie de la journée, on vit ces deux activités-là. Donc, la première qu'on appelle TIC dans ma poche et une deuxième activité qu'on fait une nouvelle TIC. Donc, TIC dans ma poche, Jean, je te laisse expliquer qu'est-ce qu'on fait et pourquoi. Alors, la TIC dans ma poche, bien évidemment, lorsqu'on fait une première activité qui est orientée sur la métacognition, c'est important de partir d'une activité que les gens ou d'un outil que les gens maîtrisent parce qu'on sait que lorsqu'on a une bonne appropriation de l'outil, on a dépassé les phases d'appropriation technique qui fait en sorte qu'on peut se dégager de cette tâche-là et même dans certains cas contourner un logiciel pour aller un peu plus loin dans son exploration pédagogique. Alors, en proposant aux gens de partir d'une application qu'ils maîtrisent bien, on est sûr à ce moment-là d'aller chercher leur potentiel de découverte et d'exploration un peu plus dans un autre degré d'exploration. Donc, on a dépassé l'aspect technique pour rentrer dans une innovation pédagogique et dans une réflexion, ce qu'on peut difficilement faire à ce moment-là dans un autre cas ou dans un outil qu'on n'a pas maîtrisé. Donc, on évite les gens dans le cas de mes intervenants d'adaptation scolaire. Beaucoup maîtrisent déjà un logiciel comme WorldQ qui est un prédisseur de mots avec synthèse vocale, mise en évidence, mots lus. Mais dans certains cas, ils restent au premier niveau. Alors que là, ça leur donne une possibilité de l'explorer dans une autre dimension ou la réflexion ou la réflexion, l'implication et comment intervenir pédagogiquement avec l'élève, comment amener l'élève à se questionner sur l'outil, à utiliser de différentes façons sa synthèse vocale, à explorer davantage l'utilisation de la précision de mots. C'est toutes ces questions-là qui peuvent davantage être soulevées lorsque les intervenants travaillent avec un outil qui le maîtrise bien. Un autre exemple d'antique dans ma poche pendant une formation, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit moi j'aime beaucoup Powerpoint et il a découvert la fonction enregistrée donc sur une diapo où on peut enregistrer du son et là il a demandé à ses élèves ben explique-moi, enregistre-moi qu'est-ce que tu comprends de la présentation, qu'est-ce que tu comprends de cette diapo-là. Donc c'était une fonction de Powerpoint qui était utilisée pour questionner l'élève puis l'amener à réfléchir sur comment il interprète la diapo. Donc c'est l'idée derrière TIC dans ma poche quand on connaît bien un logiciel ou une TIC quelconque, ben c'est quoi, comment on pourrait l'utiliser. Donc dans ce cas-ci, le Powerpoint c'était simplement questionnement par un petit fichier audio qui va suivre la présentation. L'autre activité qu'on fait avec les enseignants, donc une fois après avoir travaillé pendant quelques minutes sur une TIC dans ma poche, ben on fait découvrir des nouvelles TIC. Donc on les amène sur le site et on leur liste plein d'outils qui ont un potentiel meta. Donc nous on considère qu'il y a un potentiel meta derrière la liste qu'on a mis dans le bas de l'article qu'on vous a envoyé tout à l'heure. donc en langue, Wordle, Siri, pour quand on travaille avec la mobilité, le iPad, ensuite le E-Pad, l'éditeur collaboratif qu'on a donné un exemple historique tout à l'heure, Google Documents, etc. Donc on donne une liste d'applications, d'outils qui peuvent être utilisés de façon meta. On dit à la personne, bon, on leur fait faire, on leur fait une petite pub de ces outils-là rapides que ça peut faire et ils auront après à choisir une de ces tics-là et d'essayer de se l'approprier rapidement. Donc comment on travaille avec, de fouiller un peu dedans si aussi justement ça a un potentiel meta et on leur donne comme tâche, bien regardez-vous en train de s'approprier cet outil-là et regardez comment vous apprenez, il y a-t-il des façons de faire mieux, etc. Donc on fait souvent réaliser aux gens, bien vous avez cliqué partout sans but, maintenant si vous donnez un but, ça va-tu mieux? Donc juste pour voir comment on travaille face, à un outil et dire aussi que les élèves peuvent travailler de cette façon-là également avec une nouvelle tic. Donc on n'est pas obligé de suivre nécessairement un cours de 45 heures dans un outil pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est l'idée derrière l'activité nouvelle tic qu'on fait faire aux enseignants pendant la formation. Dans la page du site web, donc sur les différents outils, on leur a fait une série de petits vidéos de présentation, donc tout de suite les liens utiles, le premier. Donc ça leur permet d'aller voir une présentation vidéo de comment on utiliserait ces outils-là et donc ça leur permet de faire un choix des idées à avancer dans cette nouvelle tic-là. Donc l'idée ici de la présentation qu'on vient de vous faire, c'était pour vous faire voir un peu comment nous on voyait le projet métacognition et l'éthique. Donc c'est une autre façon d'aborder l'éthique. Nous, ce qu'on observe dans les formations qu'on a données jusqu'à présent, c'est que les enseignants qui viennent s'aperçoivent que l'éthique, bien c'est pas tout à fait comme ils avaient pensé. Souvent, il y a les enseignants des fois qui disent « Ah, moi l'éthique, j'aime plus ou moins ça. » Mais avec une porte métatique, oh oui, là, ça devient intéressant parce qu'ils ont davantage axé sur la pédagogie, etc. Donc on les accroche face aux outils de cette façon-là. Je parlais dernièrement avec une personne qui a accroché à Scratch parce que c'était très métant et elle n'avait pas vu ça, cette fonction-là. Elle n'avait pas vu Scratch, pardon. comme outil métacognition. Donc des fois, on peut les accrocher de cette façon-là plutôt que parler de production toujours. Donc c'était l'idée derrière le projet métatique. Le site, on vous laissera fouiller là-dedans. Si jamais, comme Jean a dit en présentation tout à l'heure, s'il y en a qui veulent participer et qui disent « Moi, je fais déjà quelque chose en métacognition avec tel outil. » Si vous avez un petit texte, une petite présentation sur le sujet, ça va nous faire plaisir de l'ajouter au site et de citer nos sources. Donc vous allez être l'auteur sans problème. Donc le site est là pour vous autres. Si jamais également vous voulez une formation d'une journée, donc vraiment pour rentrer plus comment ça fonctionne et de prendre notre temps parce que là, on a été rapide, vous contactez avec nous pour former un groupe et on va voir ce qu'on peut faire pour vous accommoder. Oui, merci à toutes les personnes qui ont participé et on vous invite à un prochain après-cours.